Aujourd'hui, tu vas apprendre comment choisir un clavier pour justement ne pas se faire des poussées par tête d'arroche. Le secret numéro 1, c'est la taille. Et le dernier secret, c'est le plus important. Donc reste bien jusqu'au bout. Donc secret numéro 1, la taille. Les gens disent « Non, 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 la taille ça compte pas, c'est comment tu l'utilises ! » C'est faux ! La taille d'un clavier, ça compte. Comment définir la taille nécessaire ? Déjà pour commencer, bordel de merde, laisse-toi faire avec clavier. Tu choisis la mauvaise taille, tu vas te retrouver avec une posture complètement courbée et tu vas ressembler à un vampire. Donc, si tu joues principalement aux jeux vidéo, il faut que tu essaies de prendre un clavier plus petit. Pourquoi ? Surtout si tu joues aux jeux vidéo compétitifs. Dig up à tous les joueurs de, anciennement, CS2, plus ou moins nommés, maintenant CS2, y compris Théo, Salam, vous vous retrouvez tous à 3 mm de l'écran avec un clavier penché. Donc si tu prends un clavier full size, tu vas te retrouver avec le clavier dans ton beat d'à moins qu'il est grand. De ma compréhension de pourquoi vous faites ça, c'est pour pouvoir caler l'écran le plus proche possible de vos yeux et avoir une meilleure visibilité à la distance. Sinon, je vois strictement aucun intérêt de pencher le clavier et de se donner le cancer du poignet. Si tu penches ton clavier, il faut que tu prennes un clavier PKL. En gros, c'est un clavier où ils ont tout simplement coupé le pavé numérique, ils ont dit nique ta mère, va te faire manger. Et puis voici les pires claviers réduits. 75, 60% des trucs comme ça, je vois pas du tout l'intérêt. Genre, c'est tellement petit, tu dois tout le temps te faire chier à faire des FN, des Ctrl, Alt, Shift, mes couilles, je sais pas trop quoi, pour pouvoir utiliser des raccourcis clavier. Donnez-moi un clavier d'hommes ! Mais si tu fais un peu autre chose que juste jouer à des jeux compétitifs pour un clavier full size, personnellement, je vois pas l'intérêt à prendre un clavier plus petit. C'est toujours pratique d'avoir le pavé numérique, comme par exemple quand tu conduis un hélicoptère sur GTA V, c'est utile. Et maintenant, secret numéro 2, il est bien plus important que la taille. Les LED. Frérot, le premier qui me dit que les LED, c'est pas important, je vais sortir mon pistolet et je vais le déglinguer. Tous les gamers kiffent l'esthétique d'un ordinateur. Pourquoi on se fait chier à dépenser des centaines d'euros en plus juste pour avoir de l'esthétique ? Parce qu'on veut avoir le plus beau PC gamer. Donc avoir un bon clavier, ça compte aussi. On va faire simple, mais il y a quand même quelques règles que tu dois suivre absolument. Les pires claviers niveau esthétique, c'est les claviers avec des espèces de spots lumineux. Parce que pour faire simple la différence, voici un clavier avec des spots lumineux et voici un clavier où t'as des LED sous chaque touche. On peut voir une grande différence et surtout tu peux t'amuser à bien customiser et même c'est beaucoup plus beau. En plus, avoir un clavier avec des spots lumineux, bah j'en ai un, c'est un peu caca. Et même pour te dire, le clavier de mon MacBook, il est meilleur. Alors que si par exemple, tu as un clavier avec des LED sous chaque touche, t'as mille et une combinaisons qui sont possibles. Comme par exemple, l'arc-en-ciel LGBT, le drapeau japonais et la boîte de nuit. Après, il y a quelque chose qu'il faut différencier. Disons qu'on prend deux claviers qui ont des LED. Le bon gros problème, c'est le niveau de customisation que tu pourras atteindre. Parce que par exemple, tu prends des claviers génériques avec des LED partout en dessous, tu peux avoir des beaux effets LED. Mais les claviers les plus customisables, c'est ceux qui ont des bons softwares. Comme par exemple, Razer, Corsair, je crois aussi Logitech. Alors là, mon gars, on peut s'amuser. Waouh, c'est toute beauté. Et en général, les claviers mécaniques, c'est les meilleurs pour faire ça. Parce que même moi, que c'est un clavier à membrane, chez Razer, oui, l'effet est correct. Mais les meilleurs, c'est vraiment sur les claviers mécaniques. Mais avant de recommander des switches pour les claviers mécaniques, on va voir autre chose. Secret numéro 3, la qualité du buid. À part l'esthétique qui est L, c'est les goûts des gens. Et ça, bon, tout le monde est différent. Et comment reconnaître qu'un clavier est bon ? J'ai inventé une unité de mesure, qui est, elle, incroyable. Roulement de tambour ! Le nombre de coups de poing que le clavier peut se prendre avant de t'exploser. Oui ! Ça arrive à tout le monde de foutre un coup de poing dans son clavier. Et si t'as un clavier qui est assez merdique, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu mets trop de coups de poing à clavier ? Voilà, je crois que le clavier est un peu mort. Ce clavier-là, il a quand même 5 ans, mais il est vraiment cheap dans la conception. Donc, en général, même si, si on compare aussi au Razer, le meilleur, c'est de prendre des claviers de bonne marque. En général, si tu mets les sous, t'auras un bon clavier. Secret numéro 4, les plus avec le clavier. Il y a des fonctionnalités en plus qui sont amenées par chaque clavier. Incroyable, je savais pas ça, hashtag. T'as des roulettes pour changer le son, les macros, toutes ces conneries-là. C'est au goût des gens. Il y a des gens, ils aiment bien les femmes, il y a des gens, ils aiment bien les hommes. No problemo. Et surtout, en porte-monnaie, parce que plus t'en as des fonctionnalités, plus le clavier, il tient, et surtout pour pas grand-chose. Par exemple, la petite roulette pour changer le son, qui tue ! C'est à part ça, c'est n'importe quel clavier. Mais en vrai, à part ça, c'est un truc qui est super important dans les plus d'un clavier, c'est le repose-poignet. Oui, pourquoi c'est important ? J'ai eu des claviers sans, j'ai eu un clavier avec. Et sincèrement, c'est sacrément meilleur avec un repose-poignet. C'est plus confortable, et ton poignet force pas autant. Comme par exemple, disons que tu utilises un clavier sans repose-poignet, la posture n'est pas si ouf, alors que c'est un repose-poignet et un bon repose-poignet, j'insiste. C'est pas la même, c'est meilleur. T'as des belles bagnoles et t'as des bagnoles qui sont moches. T'as repose-poignet, t'as repose-poignet, tu peux prendre des repose-poignets en plastique et tu peux prendre des bons repose-poignets. Et le problème avec les repose-poignets en plastique, oui, ça surélève ton poignet, mais t'es tout en contre du plastique et c'est pas ouf. Névois ressenti, bah, caca ! Et la meilleure, c'est avec de la mousse, parce que, putain, quand tu poses ton poignet dessus, t'es, ah, je suis envelouté par mon clavier. Voilà. Tu peux jouer pendant 47 heures d'affilée. Oui. Est-ce que je l'ai fait ? Absolument. Donc, en général, si tu as des bons repose-poignets et de la mousse, tu peux retrouver ça chez Logitech, chez Razer, de ce que j'ai vu. Et puis, voici le plus important que tout le monde attendait depuis le début. Secret numéro 5, les switches. Enfin, je vais te dire comment choisir. Il y a plein de choses qui sont à savoir. Et en vrai, la réponse reste quand même simple. J'ai eu trois types de claviers. Les membranes, semi-mécaniques comme ils les appellent, et des claviers mécaniques. En vrai. Et j'ai pris le pire, la pire des choses. Tu comprendras très vite après. Il n'y a pas photo. Là, mon Razer, ça fait deux ans et demi, je l'ai. Hier, quand j'ai scripté la vidéo, quand j'ai vite fait réutilisé le clavier mécanique, c'est... Wow ! Un autre ressenti, c'est un monde de différence. Vraiment, c'est incroyable. En vrai, le clavier à membrane, parce que du coup, c'est des membranes qu'il y a en dessous qui font un petit clic, qui donne un ressenti d'un clavier à switch bleu. Oui, ça marche ! Mais le ressenti, c'est un peu caca, comparé au clavier mécanique. Mais il y a un petit secret qui est bien, parce qu'il y a quand même une grande différence, qui est bien entre les deux, mais je te dirai très vite après qu'est-ce que c'est. Après, dans les switches aussi, il y a plein de choses qui sont à savoir. Donc, comment choisir les bons switches ? La différence, c'est quoi la différence entre tous les switches ? Est-ce que c'est plus facile d'appuyer dessus ou non ? Est-ce qu'ils font un grand clic ? Ou est-ce que c'est linéaire ? Ou est-ce que tu sens un espèce de clic ? La seule et unique manière de savoir vraiment la différence, c'est d'aller dans un magasin et de tester par soi-même. Parce qu'à décrire, ouh là, il y a un petit clic, là, il n'y a pas de petit clic, là, c'est linéaire, là, il y a un petit bump. C'est inexplicable, donc tu n'as pas le ressenti. C'est comme tant que tu n'as pas fait l'amour, tu ne sais pas à quel point c'est bien. On a bien beau t'en parler, tu ne peux pas savoir. Mais bon, en général, si tu n'as strictement aucune idée et que demain, tu devais acheter un clavier mécanique, tu as deux choix. Parce qu'un clavier mécanique, déjà, de base, ça fait du bruit. Et en plus, si tu prends un clavier mécanique et un switch bleu qui fait un boucan d'enculé, donc après, sur Discord, ça peut casser les couilles aux gens, même si maintenant, tu as des systèmes dessus. Enlever le son ambiant, ça peut quand même casser les couilles. Mais surtout, c'est pour les gens qui sont autour de toi et qui habitent dans la même maison que toi. Pour te dire, quand j'avais le clavier mécanique en bas et qu'avant, j'étais au rez-de-chaussée, ce qui s'est passé, c'est que quand mon papa, il revenait du travail et qu'il allait se taper une petite sieste et que moi, je tapais sur mon clavier mécanique, carrément, ça lui a tellement, ça lui a cassé les couilles, cette histoire, t'as moins que ça faisait du bruit. Il paraît qu'il y avait deux portes et littéralement tout un salon entre nos deux pièces. Carrément, il a dû couper le courant pour qu'il puisse aller dormir. Donc, j'ai très vite dû acheter mon Razer. Et le Razer, lui, d'un coup, du coup, il faisait beaucoup moins de bruit. Donc, en vrai, c'est chiant, c'est du bruit inutile. Mais aussi, autre chose à prendre en compte avec les Switch. Comment choisir ? En vrai, c'est easy. Il y a des priorités à suivre. Si tu ne suis pas assez priorité, je ne sais pas, t'es... C'est comme quand tu construis un PC Gamer. Oui, tu peux penser absolument à full RGB, mais il faut peut-être d'abord penser performance. C'est ce qui me paraît le plus logique. Ça, c'est mon avis personnel. Pour moi, j'ai mis des RGB. Je ne pouvais pas avoir de composants, de meilleure performance à ce prix-là. Oh, ma carte graphique, que j'ai acheté d'occasion. À 3070, je l'ai payé 380 euros. À ce prix-là, il n'y avait rien. Si tu avais peut-être des 3070 à 450 euros qui étaient moches, la carte omet RGB, c'était le même prix. La RAM RGB. Non, c'est vrai que dans la RAM RGB, j'ai mis 20 euros. Je n'ai pas mentir. Mais voilà, 20 euros de plus sur une config à 1100 euros, ça va. Mais dans un clavier, pensez d'abord RGB avant confort. Aïe, 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 aïe. Ça ferait 10 fois plus d'acheter un clavier comme ça mécanique que d'acheter un clavier avec des LED à 50 balles. Qualité du build et les LED. Qui a vraiment le ressenti sur un clavier mécanique, c'est pour le gaming, c'est incroyable. Pas prendre de clavier semé mécanique parce que les claviers comme ça, c'est caca. De mon ressenti. Et ensuite, si tu as plus d'argent, en général, prendre la marque. Logitech, Razer, Forcer. Et au passage, petit secret, on ne prend pas de périphérique en blanc. Pourquoi ne pas prendre de périphérique en blanc ? Parce que par exemple, ça joue sans fil ou filaire si tu as vraiment de l'argent. Et quand je te dis vraiment de l'argent, c'est genre, t'as 150 balles, 200 balles à mettre dans un clavier. Mais gaming. Oui, tu peux prendre du sans fil. Des pas de clavier Bluetooth de merde si c'est pour faire du gaming. Non, 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 non. Ensuite, les LED. Si tu dois prendre un clavier, tu prends un clavier LED avec des LED sous chaque Switch. Pas de spot à la con. À part si tu as que une couleur de LED, genre blanc. Et aussi, du coup, tout à l'heure, je t'ai dit comme quoi qu'il y a quelque chose qui était très important à savoir par rapport au Switch. Effectivement, prendre un clavier mécanique, c'est meilleur. Mais par exemple, autour de toi. Si tu prends un clavier un peu plus silencieux, comme par exemple, l'avantage du Razor en Atta, c'est qu'il est sacrément plus silencieux qu'un clavier mécanique parce que du coup, c'est des membranes. Eh bah purée, c'est pas mal. Prendre un clavier mécanique silencieux de préférence. Si tu es dans une librairie, clavier membrane. Parce que sinon, tu vas prendre un coup de batte dans la gueule. Donc moi, je t'ai appris comment choisir selon moi, le meilleur clavier. Si tu es un abonné depuis un certain moment, tu t'es rendu compte que là, il y a une grande différence. Bah c'est justement une annonce très importante à te faire. Donc si tu veux la voir, clique sur cette vidéo. Rurururu !